Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparu avec Moïse et il s'entretenait avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, il ne savait que dire. Tant était grande leur frayeur. « Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et la nuée d'une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seuls avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant, entre eux, ce que voulait dire « Ressuscité d'entre les morts ». « Atlam, la parole de Dieu ». En ce deuxième dimanche du carême, nous sommes invités à faire une expérience très intime, personnelle, avec le Christ. Le Christ transfiguré, c'est-à-dire de participer dans notre humanité à sa divinité. Et dans ce sens, nous sommes invités à gravir quatre montagnes différentes. La montagne, dans la Bible, c'est le symbole par excellence de la rencontre avec Dieu. En fait, la montagne, c'est ce qu'il y a de plus élevé de la terre et ce qui se rapproche le plus du ciel. C'est un lieu sacré. Quelle est cette première montagne ? Dans le livre de la Genèse, on nous parle du mont Moria. Et le début de notre première lecture commence ainsi. « Jésus mit à l'épreuve Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va dans le pays de Moria. Et là, je t'indiquerai une montagne pour que tu l'offres en sacrifice. » Abraham a mal interprété cette parole. Il pensait d'immoler son fils, comme le voulaient les dieux de l'époque. « Mais le vrai sens, c'est présente-moi ton fils. » Dieu n'est pas le dieu de la mort, mais de la vie. Il envoie son ange. Arrête, ne fais pas de mal à l'enfant. Quel est le message pour nous dans ce récit? Premièrement, il faut admirer la grande disponibilité d'Abraham, malgré des demandes difficiles de Dieu. « Me voici. » Et il faut surtout considérer que notre Dieu est le Dieu des vivants. Il défend la vie. Dès le premier instant de cette vie humaine dans le sein d'une femme, jusqu'au dernier moment, Dieu défend le suicide assisté. Il défend l'euthanasie. Il défend l'euthanasie. Il défend la peine de mort. Notre Dieu est le Dieu des vivants. C'est pour ça que nous avons chanté tout à l'heure dans le psaume, « Je marcherai en présence de Dieu, le Dieu des vivants. » Et même au dernier moment de notre vie, de notre mort, la vie n'est pas détruite. Elle est transformée. Elle est transfigurée avec le Christ. Transfiguration quotidienne. Quelle est cette deuxième montagne? C'est le mont du Calvaire. Et là, c'est Saint Paul, dans son Épître aux Romains, qui nous dit, « Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? » Il a même donné son Fils. Il ne l'a pas refusé. Là encore, si on interprète mal le texte, ça peut être un scandale. Un père cruel qui immole son Fils sur une croix. Ce n'est pas le sens de ce texte. Au contraire, c'est Jésus lui-même qui va jusqu'au bout de sa mission, qu'il est fidèle jusqu'au bout et d'une façon libre et responsable. Il donne sa vie par amour pour nous, pour notre salut. Un amour extraordinaire, un amour excessif, un amour passionné. Et comment accueillons-nous cet amour? Il faut croire à l'amour de Dieu. Il faut se laisser convertir par cet amour de Dieu. Il faut se laisser aimer, se laisser transfigurer dans le Christ. Quelle est cette troisième montagne? C'est le mont du Tabor. Et là, le Christ est transfiguré. Que se passe-t-il sur cette montagne? C'est d'abord la transfiguration du Christ, c'est-à-dire qu'à travers son humanité, resplendit sa divinité. C'est une anticipation de la résurrection, de la gloire du Dieu. C'est aussi dans cette scène du Tabor, la révélation de l'amour trinitaire. Comme nous l'a dit un grand théologien, un grand spirituel du nom de saint Thomas d'Aquin, dans la voie, c'est le Père. Dans le Fils, dans l'homme, c'est le Fils. Et dans la nuée lumineuse, c'est l'Esprit Saint. Ce mystère, c'est le mystère de la lumière par excellence. Christ transfiguré, Christ lumière. Transfiguration quotidienne. La liturgie vient de nous mentionner trois montagnes différentes. Le Moria, le Calvaire et le Tabor. Saint-Louis-Marie de Montfort, dans son expérience mystique, nous propose une autre montagne, une montagne mystérieuse. Et cette montagne, elle est mariale. Dans une prière embrasée, une prière tout de feu, inspirée de l'Esprit d'amour, il nous dit, il se demande, Seigneur Dieu de vérité, quelle est cette mystérieuse montagne dont tu nous as dit tant de merveilles, sinon Marie, ta chère épouse, dont tu as mis les fondements sur la cime des plus hautes montagnes. Et de continuer dans sa prière, c'est sur cette montagne de Dieu qu'ils apprendront de la bouche même de Jésus-Christ, qui est toujours là, sur cette montagne, l'intelligence des huit béatitudes. C'est sur cette montagne qu'ils seront transfigurés avec lui comme sur le Tamar. C'est sur cette montagne qu'ils mourront avec lui comme sur le calvaire. Et c'est sur cette montagne qu'ils monteront aux cieux comme lui sur le mont des Unifiés. Avec Marie, cette mystérieuse montagne, cette femme transfigurée par excellence, demandons la grâce de notre propre transfiguration de vivre de plus en plus cette divinité en nous que nous avons reçue dès le baptême et d'en vivre intensément. Nous aussi, comme le Christ, nous sommes transfigurés. Dès le jour de notre baptême, dès le jour où nous renouvelons les promesses, les engagements de notre baptême, les mêmes paroles qui ont été prononcées sur le Christ à son baptême, à sa transfiguration, « Tu es mon Fils, ma Fille bien-aimée, en toi je mets tout mon amour. » Sommes-nous conscients de ce privilège et vivons-nous en relation avec ce privilège? Que les grâces du mystère de la transfiguration par l'intercession maternelle de Marie descendent dans nos âmes, les transfigurent et les sanctifient. Amen.